Générique ... Gabriel Serville n'est plus le maire de la commune de Matoury. Il a déposé sa démission auprès du préfet de région en fin d'après-midi. L'élection d'un nouveau maire devrait avoir lieu demain à 11h dans un climat de dissension. Les réformes de l'éducation nationale pour cette rentrée seront difficilement applicables dans les établissements scolaires de Cayenne. C'est le constat de la municipalité exposée ce matin en conférence de presse. Les détails à suivre dans ce journal. Des activités nautiques en vogue en Martinique. Step paddle et pédalo à assistantes électriques. De nouvelles activités prisées durant ces vacances chez nos voisins martiniquais. Adam, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une démission in extremis pour Gabriel Serville à la veille de l'élection de son successeur à la mairie de Matoury. Il a remis sa lettre de démission en main propre au préfet de région en fin d'après-midi. Ce matin, Gabriel Serville était en conférence de presse pour exposer son bilan. Il laisse la mairie de Matoury en bonne santé financière, selon le rapport de la Cour régionale des comptes. Reportage de Stéphane Govenda. C'est entouré des quelques fidèles que Gabriel Serville s'est présenté ce matin devant la presse. L'objectif, faire le bilan de son passage à la tête de la mairie de Matoury. Mais bien entendu, sa démission était au centre des conversations. Aujourd'hui, on me reproche d'organiser une élection de maire alors que je n'ai pas encore démissionné. Mais si on fait l'étude comparative, on va se rendre compte que dans le cas de figure évoquée par ceux qui veulent empêcher que l'opération ne se déroule, tant qu'effectivement le préfet n'a pas validé la démission du maire, ce dernier ne pouvait pas élire un nouveau maire. On ne peut pas vouloir élire un maire alors que le maire sortant est toujours en poste dans la mesure où le préfet n'aurait pas encore pris la décision de valider cette décision-là. À la veille du conseil municipal convoqué par le maire sortant, le plus grand flou règne. Difficile de savoir si l'ensemble des conseillers municipaux répondront à l'invitation du maire. L'absence de quorum n'est pas à exclure. À partir de l'instant où je dis au préfet « voilà ma lettre de démission », il doit en prendre acte. C'est-à-dire que si je dépose mon courrier à 18h, à 18h01, je ne suis plus maire de la commune. Donc ça veut dire que le poste sera vacant. Donc ça veut dire que la convocation que j'ai adressée, je l'ai faite en tant que maire et ça c'est tout à fait dans mes prérogatives. J'ai respecté le délai de 5 jours francs qui est imposé par le Code général des collectivités territoriales. Et le troisième élément qu'il fallait vérifier, c'est la vacance du poste. Eh bien en effet, je confirme que le poste sera vacant demain à l'heure convenue, à 11h. Donc il n'y a aucune raison pour que cette convocation soit considérée comme étant nulle et non avenue. J'espère que la raison va l'emporter parce que ce dont il s'agit, pour moi en tout cas, c'est d'éviter de mettre la commune de Matori dans une situation d'incertitude juridique avec les conséquences d'instabilité que cela pourrait engendrer. Et donc je fais encore un appel à mes collègues du conseil municipal pour qu'ils comprennent la nécessité qu'il y a à ce qu'ils soient présents demain conformément à la convocation que je leur ai adressée. Au-delà de la participation, reste la question des candidats potentiels. Le parti socialiste guyanais, auquel appartient Gabriel Serville, compte proposer Roland Léandre comme successeur. D'autre part, le dissident Serge Smoque et actuel premier adjoint entend lui aussi briguer le poste de maire. Sans oublier les anciens alliés de Gabriel Serville, le groupe 8 c'est possible, qui proposant la candidature de Jean-Victor Castor. La situation a tout pour être explosive et offrir un conseil municipal tendu. Jacquemin ? Et nous vous recevons ce soir, Ted Gaspard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes président de l'Union des Sociodémocrates. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de toutes les dissensions qu'on a connues pour les primaires proposées par Gabriel Serville et pour les deux dernières primaires, est-ce que vous pensez que le quorum sera atteint demain pour l'élection ? D'abord, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'ATV Guyane. Sur cette question, je n'ai pas d'avis, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné pour savoir si le quorum sera atteint ou pas. Nous sommes dans le rôle d'opposant, donc la majorité, c'est 27 élus. C'est donc à la majorité de voir s'ils veulent venir à cette convocation qui pour nous est nulle et non avenue. Vous faites partie de l'opposition qui est composée de l'Union des Sociodémocrates ainsi que de « Oui, c'est possible » ? Oui, c'est possible, ça fait partie de la majorité. De la majorité également. Alors, est-ce que l'opposition va participer demain à l'élection ? Nous avons écrit au préfet, nous avons écrit au maire démissionnaire Gabriel Serville pour lui stipuler que sa convocation était illégale, qu'il ne respectait pas les procédures mises en vigueur. Donc, vous verrez demain, selon ce que le préfet nous répondra et ce que le maire nous répondra, si nous viendrons ou pas. Alors, qui sera votre candidat si jamais vous participez ? Est-ce que vous participez ? Une question qui est bizarre. Nous sommes dans l'opposition. Les matoriens ont élu la liste menée par Gabriel Serville en 2014. Ce n'est pas une élection où on recommence tout, mais bien une élection où la majorité va élire son maire, madame. Est-ce que vous allez soutenir quelqu'un parmi les autres partis ? Je le répète, peut-être que ce mot est difficile à définir, nous sommes dans l'opposition. Et sachant que le 26 août, c'est un jour très important pour nous, puisque nous faisons notre conférence débat avec, justement, sur le thème de la jeunesse et que c'est un jour normal pour nous. Alors, quel sera le but de cette conférence débat sur la jeunesse et la politique au même moment que l'élection du maire et de ses adjoints ? Quel sera l'objet du débat ? Notre conférence débat est à 17h, donc à notre local, au troisième passe-ménard. Et il y a trois buts. Comprendre pourquoi les jeunes se désintéressent de la politique, expliquer aux jeunes la politique au quotidien, à quoi elle sert. Voilà. Et le troisième but, inciter les jeunes à s'impliquer dans le débat politique et inciter les jeunes à s'intéresser à la vie politique. Donc, je rappelle que nous sommes les jeunes. Vous aussi, je vois que vous avez un très jeune âge. Les moins de 35 ans représentent à peu près 65% de la population et que l'on remarque d'année en année que le taux d'abstention ne fait qu'augmenter dans la part de cette population. Alors, je ne sais pas, je pense, je pense que ce n'est pas forcément qu'en Guyane, c'est un phénomène mondial du désintérêt des jeunes à la vie politique. Et nous, notre but premier, c'est aussi de redynamiser la jeunesse. Et moi, en tant que jeune, peut-être que ça ne se voit pas forcément, mais je suis jeune. Je suis le plus jeune, d'ailleurs, président de parti politique en Guyane. Vous avez 31 ans maintenant ? 30 ans. Et je veux justement dire aux jeunes que c'est possible, quel que soit l'aspect physique, l'aspiration sexuelle, l'aspiration religieuse. Tout le monde peut faire de la politique et on en fait tous les jours, d'ailleurs. Est-ce que le schéma qu'offre la mairie de Matoury donne envie, pour vous, aux jeunes, de pouvoir s'engager dans cette politique, de cette manière ? Nous déplorons quand même que depuis le début de la mandature des députés maires, il y a eu un mélange entre de la cacophonie et de l'amaturisme qui a laissé les maturiens un petit peu désabusés. C'est vrai que beaucoup de jeunes me disent que les politiques sont malhonnêtes, qu'ils ne comprennent pas, qu'il y a beaucoup d'animosité. Mais justement, nous, on veut montrer que la politique, ce n'est pas que ça. Ce ne sont pas que des cabales envers des personnes ou des envolées lyriques. C'est aussi une idéologie des projets, de la concertation. Et c'est pour ça que nous avons deux thèmes, innovation et jeunesse, parce qu'il faut innover lorsqu'on est jeune, on est porteur de projets, et la politique au quotidien, pour montrer que même lorsqu'on se dit à politique, on fait aussi de la politique et que la politique influence aussi notre vie. Alors, sur la question de la paternité de l'organisation de ces élections, vous aviez demandé une sorte d'arbitrage de la part de la préfecture. Aujourd'hui, quelle est votre position à ce sujet ? Nous n'avons toujours pas reçu de réponse de la préfecture, donc nous sommes en attente. Nous avons jusqu'à samedi matin. Vous ne voulez pas vraiment vous exprimer sur la question, est-ce que c'est dû au... Ce n'est pas qu'on ne veut pas s'exprimer, nous attendons la réponse de la préfecture et du maire des missionnaires. Vous avez sans doute une opinion dessus, même si vous attendez cette réponse. Non, on attend la réponse, et nous, nous avons regardé les textes et nous trouvons que cette convocation est illégale. Et voilà, ça c'est notre avis, nous l'avons exprimé. Maintenant, libre à chacun, puisque la majorité, ces 27 élus, d'y participer. Voilà. Alors, l'élection du maire et de ses adjoints, ce sera demain à 11h, et votre conférence aura lieu demain, en fin d'après-midi. Ce sera l'événement de ce samedi avec le tour de Guyane. Qui participera ? Qui seront les intervenants ? Les intervenants, ce sera le chargé de jeunesse de l'USD, Mario Félix, des militants, là, innablement. Nous aurons aussi Mme Joël Prévost-Mader, qui va aussi raconter son parcours, ce qu'il a amené à la politique. Et puis, je serai aussi un intervenant en tant que jeune président d'un parti politique. Tête Gaspard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et pour poursuivre ce journal, la rentrée scolaire est prévue pour le 4 septembre en Guyane, une rentrée sous le signe des réformes engagées par le gouvernement, le nouveau gouvernement, le doublement des classes de CP en zone d'éducation prioritaire, l'assouplissement des rythmes scolaires ou encore la formation initiale et continue des enseignants. Certaines de ces mesures seront difficilement réalisables dans la commune de Cayenne. Ce matin, à l'hôtel de ville, une conférence de presse se tenait pour exposer les difficultés de cette rentrée. Les reportages de Jonathan Lariot. La ville de Cayenne aborde la rentrée scolaire avec des pincettes. Face à l'annonce de plusieurs réformes scolaires par le ministre de l'éducation, la réalité de la ville capitale. Pour la rentrée 2017-2018, les classes de 12 élèves en élémentaire ne seront pas réalisables par les établissements du département. Nous avons 44 classes de CP. Nous n'avons pas la possibilité d'étendre les écoles terrain d'assiette, mise au nombre de mobilhommes, etc. Donc ça aurait été compliqué. L'autre idée a été de mettre des enseignants par classe, mais là c'est plus de la compétence du recteur. Donc en tout cas, ça s'annonce comme une complication. Au jour d'aujourd'hui, nous attendons les dernières recommandations pour savoir ce qui va être fait. Mais on peut quand même imaginer que sur la ville de Cayenne, il n'y aura pas de grands, grands bouleversements ou de grands, grands changements. Nous pensons que les effectifs des classes de CP pour la ville de Cayenne resteront inchangés, c'est-à-dire 25 élèves par classe. Autre sujet phare de la rentrée, la semaine de cours. Il a été demandé aux différents maires de France de faire le choix entre maintenir les 4 jours et demi de cours par semaine ou de changer et passer à 4 jours. Si beaucoup de maires de Guyane optent pour la semaine de 4 jours, pour Cayenne, les choses sont bien différentes. La mienne, elle est particulière. C'est la ville de Centre, c'est la ville qui reçoit le plus d'élèves. La ville de Cayenne a fait le choix de garder le système des 4 jours et demi. D'une part parce que nous avons mis en place des activités périscolaires. Et je rappelle que c'est grâce à ces activités périscolaires que nous offrons, en tout cas aux enfants de la ville, dont les parents n'ont pas les moyens de les inscrire à des clubs de sport, des clubs culturels. C'est une opportunité pour ces enfants et c'est important pour la ville. Deuxièmement, nous avons formé en tout cas un bon nombre de personnels en BAFA. Et je trouve que nous, on est pour la réforme des 4 jours et demi. Une rentrée à contre-courant, régie par les spécificités du territoire guyanais. Nous l'entendions à l'instant, la mairie de Cayenne souhaite conserver la semaine des 4 jours et demi. Comme la majorité des communes de Guyane, Roura fait partie des 3 communes qui ont décidé de retourner à la semaine des 4 jours. Pour les élèves de cette commune, cela représente une journée de pirogue en moins pour se rendre à l'école. Le maire David Richer était au micro de Jonathan Lariot. 4 jours, c'est ce qu'on voulait garder à l'époque. Quand la ministre Belkacem a voulu mettre la semaine des 5 jours, je lui avais rappelé alors que, dans une pirogue, où j'avais emmené au village de Favard, un village amérindien, je lui avais rappelé que nos jeunes prenaient une fois de plus la pirogue le mercredi, c'est une fois de plus la pirogue, une fois de plus à 5 heures du matin. Donc la fatigue des enfants. Ici, on n'est pas à Paris et malgré tout, elle a continué à le faire. Maintenant, ce qui n'était pas bon hier n'est toujours pas aujourd'hui, donc je pense que je m'en réjouis. Pour Roura, parce que je fais partie des maires qui étaient contre, je reviens à la semaine des 4 jours. Et ce n'est pas que le maire, puisque nous avons un conseil d'école qui s'est prononcé favorablement. Et en plus du conseil d'école, nous avons avisé la population, que ce soit sur le bourre de Cacao, Roura et Roura, pour savoir quelle opinion ils avaient. Il y a Cacao, 99% de réponses favorables. Et sur le bourre de Roura, 80% de réponses favorables, alors que les autres n'ont pas répondu. Mais aucun parent n'a répondu favorablement. Donc ça me laisse penser que la semaine des 4 jours est la plus appropriée sur une commune comme Roura, qui est vraiment étirée, qui est à 60 kilomètres entre le bourre de Roura et Cacao, avec des espaces comme Nancy-Beau, comme Crick Marguerite, qui sont assez éloignés, comme Beaux-Séjour, etc., Favard. Donc voilà, on revient à la semaine des 4 jours. Rendons-nous à présent au Guadeloupe avec l'art du cirque, qui est surtout une technique à maîtriser. Hier soir, un masterclass est tenu du côté de Saint-François pour former les passionnés. Reportage de Karen Diamant. Machinois, sorcières. Ici, les artistes de Métisgoa se préparent à leur projet de territoire, art du cirque et pratique acrobatique, sous l'œil avisé de Guillaume Amaro, venu spécialement du plus petit cirque du monde. Dans le machinois, il y a plein de noms un peu différents. Du coup, on appelle les figures un peu comme on les trouve ou comme elles ont été renommées par d'autres personnes. Du coup, là, la sorcière, c'est le principe d'avoir le mât entre les jambes et de pouvoir rester, de pouvoir glisser sur le tube dans la verticalité, sans se pencher en arrière, comme Julien vient de faire. Je leur apprends un vocabulaire de cirque et un petit peu de gym aussi. Du coup, tout ce qui est base acrobatique, base de portée acrobatique et tout ce qui est base de machinois. Pour Jonathan, pratiquant la danse depuis 14 ans et issu de la ville de Pointe-à-Pitre, l'expérience restant inédite qu'enrichissante. J'étais simple danseur, donc j'ai fait plusieurs expériences, m'a emmené aujourd'hui au cirque. Je me rends compte que la danse, ça ne se résume pas qu'à danser. On partage avec le théâtre, le chant et aussi l'univers du cirque. Et de pouvoir combiner tout ça, ça crée. En fait, c'est en fonction des évolutions qu'on découvre des choses et qui nous amènent à ouvrir l'esprit et à créer d'autres choses. Parallèlement à la préparation de ces artistes, l'association Métisgois a invité le groupe Correspondance à se joindre aux apprentissages. Pour les jeunes de Correspondance, c'est plus une découverte, une découverte des arts du cirque et un peu de la gym, puisque on fait du trampoline. Et donc voilà, c'est leur faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec son corps, avec un trampoline, avec l'acrobatie au sol, le machinois, les portées. Déjà, il y a une dynamique de corps, puisqu'on sollicite beaucoup, beaucoup, beaucoup le corps. Du coup, musculairement, ils vont prendre un petit peu et du coup, ça va les dynamiser dans leur pratique de danse quotidienne. Une diversité technique qui devrait permettre à Kenya, ce jeune bachelier, de concrétiser son projet professionnel. C'est toujours bien d'avoir de nouvelles disciplines pour s'améliorer dans la danse, pour apporter de la technique, justement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je veux vivre de la danse et du coup, je trouve que ça apporte un plus dans la technique de la danse. On peut apporter un nouveau style, une nouvelle façon de voir la danse. Cette masterclass se tient jusqu'au 30 août et accueillera demain l'association ZICAC pour encore plus de transmissions et de partages. Tep paddle et pédalo à assistance électrique, deux nouvelles activités en vogue durant ces vacances chez nos voisins martiniquais. Des sports nautiques prisés par les vacanciers sur la plage de Grande-Anse aux Anse d'Arlée. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Les trois règles de sécurité, vous avez, pour être sûr que votre pédalo et que l'assistance électrique est en route, la petite lumière bleue qui doit être allumée. D'accord ? C'est un effleurement et elle s'éteint. Donc il faut être bien sûr qu'elle soit allumée. Le manche, toujours vers le bas. Sinon, votre hélice est hors de l'eau, vous n'allez pas pouvoir pédaler. Et être sûr aussi que quand vous vous attachez au bouet, que le pédalo est bien sécure et que c'est bien fixé. D'accord les filles ? D'accord. Bonne navigation ? Merci. Quelques instructions avant de prendre le large pour Tara, Djamila et Ili. Aujourd'hui, les trois copines découvrent le pédalo à assistance électrique. Une nouveauté en Martinique. Comme il est électrique, ça fait moins d'efforts. Donc pour ceux qui n'aiment pas trop faire des efforts, c'est vraiment agréable. Et comme la plage, le cadre est vraiment immense, on a le temps, en courte durée, de faire plusieurs spots. Ça nous coûte 90 euros. Donc parfois 30 euros par personne. Donc c'est vraiment abordable. Là, on est parti pour une durée de 3h30 pour faire un peu le tour, visiter un peu les petits coins. C'est vraiment magnifique, très beau. Les paysages sont extraordinaires. Facile à piloter, le pédalo à assistance électrique est un produit made in France que Laurence et ses collègues ont lancé ici en juillet dernier, dans le cadre de leurs activités d'écotourisme. Il n'y a pas d'énergie fossile. Donc en fait, il n'y a pas d'émission de gaz. Ce sont des batteries électriques qu'on recharge tous les soirs ou entre certaines rotations en fonction de leur usure. Et du coup, le pédalo est totalement écologique. Il n'y a pas d'impact, surtout au niveau sonore. C'est vrai qu'on a l'habitude de naviguer au milieu des tortues à grandance. Et ça, c'est quand même assez appréciable. Des pédalos qui partagent le plan d'eau avec les step paddle. Une autre innovation en Martinique. Pour 25 euros, les clients peuvent profiter d'une heure de navigation en faisant un peu de sport. Vous avez un stepper intégré en dessous des pédales. Du coup, le pédalier, il est dedans. Et du coup, c'est un système. En fait, il suffit de pédaler et on règle sa vitesse, on régule sa vitesse. C'est très simple d'utilisation. Vous avez un système. En fait, le guidon, il y a des petites manettes. Ce ne sont pas des freins. Ce sont des directions qui sont liées au câble qui relient l'aileron, le safran. Donc en fait, quand on appuie à droite, on va à droite. Quand on appuie à gauche, on va à gauche. C'est très simple. Par contre, on ne recule pas, on ne freine pas. Donc on fait demi-tour. Un nouveau concept qui a déjà séduit les amoureux de la mer. Une façon de découvrir les côtes d'une toute autre manière. Parce que quand on est dans l'eau, on n'a pas du tout la même vision. Quand on est juste au bord de la plage, les fonds sont très beaux. C'est un petit peu sportif. C'est bien, ça fait les jambes. C'est vraiment un des plaisirs que nous peut nous offrir notre île. Faire du sport et en même temps profiter du paysage. Après un mois d'exploitation, les deux activités tournent à plein régime, notamment grâce à plusieurs blogueuses qui ont expérimenté les deux produits. Disponibles exclusivement sur réservation, chaque jour, les exploitants enregistrent une dizaine de rotations pour les pédalos. Le step paddle, lui, est sollicité sans interruption chaque jour, de 10h à 18h depuis le mois de juillet. Un mot de la 7e étape du Tour de Guyanne, à Kourou, la victoire du Britannique Seb Vanglouf. Michael Laurent l'emporte avec, remporte le maillot jaune. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Gabriel Serville n'est plus le maire de la commune de Matoury. Il a déposé sa démission auprès du préfet de région en fin d'après-midi. L'élection d'un nouveau maire devrait avoir lieu demain à 11h dans un climat de dissension. Les réformes de l'éducation nationale pour cette rentrée seront difficilement applicables dans les établissements scolaires de Cayenne. C'est le constat de la municipalité exposée ce matin en conférence de presse. Des activités nautiques en vogue en Martinique. Step paddle et pédalos à assistance électrique. De nouvelles activités prisées durant ces vacances. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur la TV Guyane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501